Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie comme à chaque fois de vous retrouver sur la chaîne J'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien Moi ça va plutôt pas mal, j'essaye de faire le plus de choses créatives possible Aujourd'hui on va partir sur quelque chose que je trouve assez important à connaître C'est quelque chose à laquelle on s'attarde pas trop au début mais qui est assez importante C'est les caractéristiques des différentes focales Vous n'allez pas du tout avoir la même ambiance, la même image si vous filmez forcément en 12mm ou au 120mm C'est ce qu'on va justement expliquer aujourd'hui, on va partir sur les différences Alors j'ai regroupé ça en deux gros points, c'est à dire les courtes focales et les longues focales Pour essayer de voir chaque caractéristique de la courte focale, de la longue focale Voir pourquoi c'est intéressant de connaître ces caractéristiques là, voir vraiment les différences entre les deux Tout ça avec plein d'exemples Et on va partir tout de suite avec la définition déjà de la focale La focale qu'est-ce que c'est ? C'est la distance entre votre capteur et le centre optique de votre objectif On va pas rentrer dans les détails techniques, je vous mets un petit schéma ici En gros, plus vous avez une courte focale ou grand angle, plus votre champ de vision va être grand Et inversement, la longue focale, votre champ de vision sera plus réduit Pour vous donner un exemple, en général la photo de paysage c'est de la courte focale C'est logique pour avoir le plus de paysages possible, ça permet de vraiment mettre, poser un sujet dans son environnement Alors que la longue focale c'est vraiment plus pour cibler quelque chose bien en particulier Pour mettre le doigt sur un objet ou une personne ou un animal ou tout ce que vous voulez Mais vraiment en valeur parce qu'il n'y aura presque que ça dans votre image Donc déjà vous avez les deux caractéristiques majeures de la courte focale et de la longue focale Plus elle est courte, plus vous avez de champs de vision, plus vous êtes décor Plus elle est longue, moins vous avez de décor et plus vous vous centrez sur un objet On va d'abord définir donc les différentes focales en fonction des millimètres Parce que les focales se définissent en millimètres, ce que vous avez sur votre objectif Alors à moins de 25 millimètres on appelle ça un ultra grand angle, un très grand angle Vous avez ça sur les gopro par exemple qui ont un ultra grand angle Comme vous le voyez le champ de vision est immense Ça crée quelques défauts, on y reviendra plus tard dans les caractéristiques des courtes focales Donc voilà ça c'est à moins de 25 millimètres Donc de 25 à 40 millimètres on aura ce qu'on appelle la courte focale ou grand angle Ensuite de 40 millimètres à 60-70 millimètres on a ce qu'on appelle les focales standards Où on a par exemple le 50 millimètres Le 50 millimètres c'est souvent ce qu'on utilise et ce qu'on appelle le champ de vision humain Le champ de vision qu'on a nous habituellement Quand vous filmez en 50 millimètres c'est plus ou moins ce que vous vous voyez avec vos yeux Et au-delà de 60-70 millimètres là on parle de longue focale Avant de rentrer donc vraiment dans les différences et les caractéristiques de la courte et la longue focale En fonction de votre appareil vous n'allez pas avoir la même longueur focale que d'autres Même si vous avez le même objectif C'est à dire que vous avez des appareils avec des capteurs différents Il y a des capteurs plein format, des capteurs APS-C et des micro 4 tiers En fonction de votre capteur si vous achetez un 25 millimètres par exemple on va partir sur un 25 millimètres En plein format le 25 millimètres sera un 25 millimètres La focale ne va pas changer Si vous êtes sur un APS-C vous allez avoir un crop, vous allez avoir une équivalence Vous allez devoir calculer fois 1,5 ou 1,6 je vous mets un tableau là de correspondance pour que vous voyez bien En fonction de votre appareil et si vous avez un micro 4 tiers ça c'est très simple vous doublez C'est à dire que moi par exemple j'ai un micro 4 tiers j'ai un 25 millimètres mais mon 25 millimètres est un 50 millimètres Parce que j'ai un micro 4 tiers C'est bon ? Je vous mets quand même le tableau ici Donc en fonction de votre appareil vous regardez la correspondance Vous regardez l'objectif que vous voulez Vous multipliez et vous avez votre longueur focale Et tout le monde est content Et c'est merveilleux et on peut rentrer dans le vif du sujet Alors les courtes focales On va commencer avec ça Le meilleur exemple pour vous expliquer la première caractéristique de la courte focale C'est à dire le grand angle où on voit beaucoup de décors C'est la GoPro Forcément la GoPro a un ultra grand angle On voit énormément de choses c'est fait pour Ce qui est intéressant de voir avec la GoPro c'est que ça nous permet d'accéder au deuxième point Transition toi même tu sais Le deuxième point qui est la déformation Plus vous avez un grand angle plus votre image va être déformée Alors ça dépend des objectifs Il y a des objectifs cinéma qui ont des très grands angles Qui ont moins de déformations Que des grands angles comme vous vous pouvez avoir sur votre appareil Parce qu'en fonction de la qualité de l'optique Forcément et de son prix Les déformations vont être amoindries C'est logique Mais voilà vous avez toujours une certaine déformation Ce qui peut donner un style à votre image Il n'y a pas de problème Donc c'est quelque chose de pas naturel du tout Mais qui peut être assez intéressant si vous faites du gros métrage par exemple Et que vous voulez montrer un moment un peu de malaise C'est très intéressant Donc voilà la déformation c'est quelque chose à savoir Plus vous avez un grand angle plus vous avez de déformations La troisième caractéristique Vous avez en courte focale Beaucoup plus de profondeur de champ Vous avez moins de flou d'arrière plan Forcément c'est fait pour les photos ou la vidéo de paysage Donc le mieux c'est de voir Tout ce qu'on a devant soi C'est mieux Vu que vous avez un plus grand champ C'est ce qui a l'intérêt Si vous voulez du pas voir Bon bref Vous voulez filmer avec un beau flou d'arrière plan Un bon bokeh comme on aime La courte focale c'est pas forcément le plus adapté Par contre la courte focale ce qui est hyper intéressant Donc là je reviens un peu au cinéma aussi C'est que si vous voulez montrer quelque chose qui se passe en premier plan Et quelque chose qui se passe en arrière plan Si vous voulez faire coexister le premier plan Et l'arrière plan La courte focale c'est hyper intéressant Petit exemple Orson Welles l'a beaucoup utilisé Et si vous voyez cette scène là C'est hyper intéressant C'est quelque chose qui est très esthétique Ça peut marcher si encore une fois vous faites des fictions Ou même si vous faites de la vidéo Et que vous voulez vraiment faire coexister vos deux plans différents Je me fatigue aussi Je comprends rien à ce que je dis Le quatrième point sur les courtes focales Ce qui est assez intéressant aussi C'est que ça va agrandir la distance En gros les perspectives sont moins écrasées qu'en longue focale C'est à dire que vous allez vraiment avoir l'impression que Entre la caméra et le bord d'une falaise par exemple Quand on filme en gopro et qu'on fait un son en parachute Il y a 5 mètres alors qu'en fait la personne va juste faire un pas et va tomber de la falaise Voilà ça vraiment ça agrandit les perspectives Le cinquième point c'est que du coup ça donne une impression de vitesse Forcément parce que ça n'écrase pas les perspectives Donc il y a quelque chose qui fait que Quand vous êtes en grand angle Ou en courte focale Vous avez l'impression que vos sujets vont plus vite Que si vous étiez en longue focale La longue focale vu que ça écrase les perspectives Votre sujet vous a l'impression qu'il arrive vers vous Beaucoup plus lentement que s'il était en courte focale Ce que je trouve aussi très intéressant avec la courte focale C'est que le premier plan en courte focale Parait beaucoup plus massif que le reste On l'utilise par exemple pour rendre quelqu'un d'impressionnant Au cinéma En contre-plongée ça marche très bien Ou par exemple la personne qui va être en premier plan Va avoir un buste très imposant Pour montrer sa grandeur Enfin le fait qu'il impose On va le mettre en courte focale Pour vraiment avoir ce buste très très présent dans l'image Et ça marche très bien avec d'autres choses Par exemple je mets ici une photo de Léon Où vous voyez très bien que le revolver Le flingue de Nathalie Portman est énorme Par rapport à sa tête Par rapport à son visage Même par rapport à Lémon qui est derrière C'est assez impressionnant Justement c'est pour montrer le côté impressionnant A ce moment là du revolver Donc ça c'est hyper intéressant Ça permet de faire plein de choses Que ce soit en fiction, en vidéo De voilà ça permet vraiment de s'amuser Et quand on connait toutes ces caractéristiques là C'est hyper sympa à faire Dernier point avec la courte focale Ce qui est hyper pratique C'est que ça stabilise plus votre image Enfin entre guillemets C'est à dire que quand vous êtes en longue focale Votre image va être beaucoup moins stable qu'en courte En courte focale il y a moins de tremblements Il y a plus de stabilisation Quand on filme un sujet Parce que forcément Le champ est plus grand Donc on voit moins les tremblements Parce que je sais pas comment l'expliquer Mais je vous mets des exemples de toute façon Mais voilà ça c'est assez intéressant Si vous voulez faire une longue scène En plan séquence ou autre C'est plutôt pas mal de le faire en courte focale Après en fonction de ce que vous voulez expliquer Parce que du coup Vous aurez moins de tremblements On va passer maintenant à la longue focale Et voir les différentes caractéristiques Comme d'habitude avec des points de comparaison Il y aura moins de choses Parce que voilà je vous ai déjà parlé un peu de la longue focale Ce qu'il faut savoir c'est qu'entre guillemets La longue focale c'est tout le contraire de la courte Voilà en gros c'est ça C'est à dire que tout ce que je vous ai dit pour la courte En gros la longue focale c'est l'inverse Plus ou moins Ça dépend pourquoi Mais on va rentrer dans ce sujet là tout de suite Comme je vous l'ai expliqué Je vous ai montré de toute façon des illustrations Avec la longue focale Vous avez moins de profondeur de champ C'est à dire que par exemple si vous avez un objectif Qui n'ouvre pas forcément très grand Et que vous voulez avoir un flou d'arrière plan Mais que vous avez un objectif qui outre Qui outre bien sûr Qui ouvre à 4 A 5.6 Et vous vous dites mince Dommage j'ai pas de grand objectif Je peux pas avoir de bokeh C'est dommage Et bah non en fait Il vous suffit juste d'avoir une longue focale Et vous allez obtenir Ce flou d'arrière plan quand même Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Je vous remontre l'illustration En longue focale vous allez avoir Vraiment une faible profondeur de champ Parce que c'est aussi ça qui permet de se focaliser Sur un objet en particulier Sur un personnage Sur un détail du décor C'est aussi ça la longue focale Et c'est vraiment bien Parce qu'en fait ça détache vraiment votre sujet Vous pouvez vraiment faire la mise au point Sur le petit détail qui vous intéresse On peut vraiment s'amuser avec la longue focale C'est vraiment très intéressant Comme je vous l'ai expliqué Je vous remets un exemple là Ça écrase les perspectives C'est à dire que vous allez avoir l'impression Qu'il y a justement moins d'espace Entre les sujets C'est hyper utilisé en course poursuite La longue focale Parce que justement ça permet D'avoir des cascades On a l'impression que La voiture fait un tonneau Juste devant le personnage principal Mais en fait La voiture elle est à 10 mètres Et du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ça donne une impression de lenteur Les personnages ont l'impression Qu'ils mettent plus de temps Avant d'arriver vers vous Donc ça c'était vraiment Les caractéristiques de la longue focale Je vous montre pas mal d'images d'illustrations Pour que justement vous voyez bien la différence C'est pour ça que je m'étarde moins sur la longue focale Parce que j'en ai déjà un peu parlé Dans la courte focale Donc voilà j'espère que Cette vidéo vous aura intéressé J'espère que vous avez appris des choses Parce que moi quand j'ai appris tout ça Un monde s'est ouvert à moi Et c'était vraiment beaucoup plus passionnant De faire des vidéos Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude A mettre un petit pouce bleu Parce que ça fait toujours plaisir A commenter A me dire si ça vous a intéressé Si vous pensez que Vous allez vous en servir Dans vos prochaines vidéos Si vous avez appris des choses Et abonnez-vous Comme d'habitude Je le dis toujours Ça fait plaisir Et voilà Mettez la petite cloche si vous voulez être au courant De la prochaine vidéo Surtout comme d'habitude Prenez soin de vous Restez chez vous Et à très bientôt Dans le studio de Caro Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?